Vous écoutez Europe 1, c'est bien fait pour vous, soyez les bienvenus si vous nous rejoignez. A présent on va rentrer dans notre dossier santé du jour et pour cela nous accueillons tout de suite Fabrice Midal. Bonjour. Bonjour. Vous êtes philosophe et écrivain, l'auteur du livre « Suis-je hypersensible ? » paru aux éditions Flammarion-Vertilio. Alors ça veut dire quoi d'ailleurs ? On va rentrer tout de suite dans le vif du sujet et peut-être définir un peu les choses. Ça veut dire quoi être hypersensible ? Je crois qu'il y a plusieurs critères, vous parlez de cinq critères. Oui, alors les hypersensibles, on estime à peu près à 20% de la population qu'il est. On sait que c'est des traits qui ont une partie génétique qu'on arrive aujourd'hui à peu près à repérer. Et les hypersensibles, au niveau sensible, perçoivent des choses que les autres ne perçoivent pas. Par exemple vous êtes hypersensible, vous êtes gêné quand il y a trop de bruit ou certaines odeurs vous gênent. Quand j'étais enfant, les étiquettes sur les vêtements, j'avais l'impression que c'était terrible. Et les cagoules, ceux qui ont inventé les cagoules, ce n'est pas pour les enfants hypersensibles. Donc au niveau sensible, au niveau émotionnel, vous sentez les choses, vous êtes des fois comme une éponge émotionnelle. Ça c'est le côté sensoriel de la chose ? Alors il y a sensoriel, deuxièmement émotionnel. D'accord. Donc premier sensoriel, deuxièmement émotionnel, vous êtes un peu comme une éponge, vous rentrez dans une salle, quelqu'un ne va pas bien, vous le sentez. Vous le sentez tout de suite. Donc ça c'est vraiment, je dirais presque empathique, vous avez une sorte d'empathie énorme. Troisièmement, les émotions sont parfois comme des montagnes russes. Vous êtes joyeuse, vous êtes très joyeuse, vous êtes triste, vous êtes très triste. Les choses sont, vous prenez les choses vraiment en plein dans le ventre, c'est vraiment fort. Quatrièmement, au niveau social, le jeu social, ça vous emmerde, les manipulations et tout ça, vous avez besoin de sincérité, de vérité. Donc les petits calculs, ça vous ennuie, vous avez besoin de choses vraies. Et cinquièmement, au niveau cognitif, vous avez un esprit un peu en pop-corn. Il y a une pensée, puis une autre pensée, puis une autre pensée, puis une autre pensée. Vous ne savez pas très bien comment vous trouvez les solutions. L'image est sympa en pop-corn, on comprend bien, je trouve. Ça va un peu dans tous les sens. Moi, j'ai fait des études de philosophie. Alors, faire une dissertation, c'était un peu mon cauchemar. Quand j'ai dû faire le doctorat, on a plus de place, mon esprit en pop-corn, j'avais plus de temps, c'était plus facile pour moi. Donc voilà à peu près les cinq critères. Alors, vous n'avez pas besoin d'avoir les cinq critères pour être hypersensible. Mais si quelques-uns vous frappent, peut-être vous êtes hypersensible et le savoir peut changer votre vie. Mais ça peut être un handicap, une gêne. Mais expliquez-nous dans la vie comment, justement, ça pourrait se manifester. C'est quoi la vie d'un hypersensible ? Alors, il y a autant d'hypersensibles que de personnes. Et moi, j'aime bien le mot hypersensible parce qu'il y a des gens qui sont hyper chiants, il y a des gens qui sont hyper sympas, il y a des gens qui sont hypersensibles. Donc, ce n'est pas un mot lourd, dingue. C'est juste, voilà, vous sentez... Ce n'est pas surdoué, quoi. Ça n'a rien à voir avec ça. Et le mot est plus sympa. Oui. Vous n'aimez pas le mot surdoué ? Je suis gêné par surdoué parce que ça veut dire qu'il y en a qui ne sont pas doués. Et quand un jour, quelqu'un m'a dit, toi, tu es haut potentiel, j'ai dit, mais il y en a qui ne sont pas potentiels, ça ne m'a pas plu du tout. Puis les enfants qu'on dit haut potentiel, souvent, ça les angoisse énormément. On a des retours aujourd'hui que des gens qu'on a dit haut potentiel se disent des années plus tard. Mais chaque fois que je n'arrivais pas, je me sentais coupa. Tandis qu'hypersensible, voilà, on est juste... On sent les choses. Donc, au quotidien, ça peut être... Vous êtes au restaurant, il y a beaucoup de bruit. Vous, ça vous gêne, ça vous empêche de parler, ça ne gêne personne. Ou il y a des odeurs, personne ne les sent. Et vous, ça vous bouleverse. Et puis, c'est les montagnes russes. Donc, voilà. Mais ça veut dire quoi, les montagnes russes ? Vous recevez un mail qui ne vous plaît pas et vous avez les larmes aux yeux. Alors, personne, ça ne gêne personne. Et les autres, ils disent... Et vous, ça vous met les larmes aux yeux. Se mettre en colère, c'est ça aussi ? Enfin, tout ce qui a une sorte d'intensité émotionnelle. Mais je dirais, plus que la colère, c'est plutôt... Vous êtes ému, vous êtes touché, les choses vous concernent. Vous avez moins de protection. Alors, ce qui est intéressant, si vous voulez que je parle un peu des neurosciences, ça permet de comprendre. On sait que le cerveau, c'est un peu comme... Je simplifie à l'extrême. Les scientifiques me pardonneront. Mais un peu, le cerveau, c'est comme une passoire. Il y a des choses qui passent, mais tout ne passe pas. Par exemple, vous êtes en train de manger avec quelqu'un, en train de boire un verre dans un café. Vous entendez un peu plus clairement ce qui vous dit que les autres sons. Du reste, quand on enregistre, on est surpris du décalage. On entend beaucoup moins. Donc, notre cerveau filtre. Quand je me concentre, par exemple, à répondre à mes mails que je dois faire, si quelqu'un est en train de faire autre chose, je ne le vois pas. Eh bien, le cerveau de l'hypersensible filtre un peu moins que les autres. Alors, c'est un inconvénient, parce que du coup, il est un peu ému, bouleversé, il reçoit plus d'informations. Mais c'est un atout aussi, parce qu'à force de filtrer, votre vie devient peut-être un peu plus monotone dans les rails. Donc, la vie de l'hypersensible, il est un peu bousculé. Mais il va choper des choses aussi. Ah oui, il a beaucoup plus d'informations. Il a plus d'antennes, on peut dire ça ? Il a plus d'antennes, absolument. C'est pour ça que, dans le premier livre que j'avais fait, j'avais d'abord un premier livre, Suis-je hypersensible, qui était une enquête. Et là, j'ai essayé de donner des cas concrets de la vie quotidienne. C'est un cahier pratique. C'est un cahier pratique, avec plein de petits dessins. Comme ça, ça peut être très amusant pour les ados qui n'ont pas forcément envie de lire et qui peuvent se reconnaître. Et quand j'avais fait, voilà, dans Suis-je hypersensible, en quête sur un pouvoir méconnu, j'avais vraiment essayé de faire une enquête de fond pour vraiment essayer de comprendre quel est ce fonctionnement tout à fait singulier de l'hypersensible. Parce que, quand on est hypersensible et qu'on ne le sait pas, on se sent comme un ovni, comme un martien, comme le vilain petit canard. Quand est-ce que vous avez découvert, justement, que vous étiez hypersensible, vous ? Il y a dix ans, je vais à un colloque, il y a un neuroscientifique qui me dit « Vous, vous êtes hypersensible. » Je lui dis « Excusez-moi, je vais changer de table. Est-ce que de me mettre dans une étiquette ? Je ne veux pas. » Il me dit « Attention, ce n'est pas ce que vous croyez. » Et là, il m'a expliqué ce que je vous ai dit tout à l'heure. J'ai dit « Ah ! » Mais c'est moi. Mais il n'avait jamais fait... C'est moi et je n'avais jamais fait le lien entre « Je ne supporte pas les pulls en laine, telle chose. » Et le fait que je suis tellement émotionnel et que mon esprit est en popcorn, je ne voyais pas le lien. J'ai dit « Ah ! Je ne suis pas anormal. » J'ai juste une singularité. Et là, comprendre, ça vous libère énormément. Justement, c'était ma question. Une fois qu'on sait qu'on est hypersensible, merci, mais qu'est-ce qu'on fait après ? Avec cette information. Un, on se comprend. Donc, on sent déjà qu'on n'est pas anormal. Donc, ça, c'est déjà énorme. Et à partir de là, on peut commencer à explorer son don. Et ça, c'est une de mes grandes convictions. C'est surtout, il ne faut pas être gêné. Il faut juste explorer. Parce que quand j'ai fait mon enquête, j'ai découvert, ça m'a vraiment ahuri, qu'il y a une description. Il n'emploie pas le mot chez Aristote, mais c'est exactement la description. Il dit « Les grands hommes politiques, les grands scientifiques, les grands philosophes sont hypersensibles. » Alors, il n'emploie pas le mot, mais c'est exactement ça. Et en fait, oui, imaginez un cuisinier qui n'est pas hypersensible. Eh bien, ça ne va pas être très doué. Vous imaginez un prof qui n'est pas hypersensible. Donc, au fond, l'hypersensibilité, il y a des gens qui le sont, on pourrait dire, par naissance, mais il y a beaucoup de gens qui vont apprendre à cultiver leur hypersensibilité pour sortir des schémas tout établis et trouver de nouvelles réponses. Donc, un des conseils, alors il y a plein de conseils parce que c'est vraiment très concret, je donne plein d'exercices à faire, en plus je donne des petits exercices à faire, mais un des exercices, c'est d'explorer son hypersensibilité. Vous avez cité les politiques, les philosophes. Aujourd'hui, je pense que c'est plus vrai. Oui, ce n'est pas évident. Sur les politiques, c'était un peu sceptique. Je pense que depuis Aristote, ça a changé, que les politiques sont plutôt hyposensibles. Mais les artistes, parce qu'on a l'impression que les hypersensibles, justement, sont peut-être en plus de créativité, c'est pour ça que j'ai fait exprès de citer Aristote, parce que pour nous, hypersensible, c'est artiste. Et je trouvais que c'était intéressant que lui, il dise qu'un grand scientifique doit forcément être hypersensible pour trouver des choses que les autres ne perçoivent pas. Prenons un exemple tout simple. Tout le monde connaît l'histoire de Newton. Il cherche la solution, il va se promener, il voit une pomme qui tombe, il trouve la gravitation universelle. Et bien ça, au fond, quand il est parti se promener, il s'est mis en mode hypersensible. C'est-à-dire qu'il est sorti du fonctionnement de la conscience, de tout comprendre, de tout mettre en ordre. vers son champ, et un truc qui n'a aucun rapport, la pomme qui tombe, lui permet de découvrir quelque chose. Et au fond, le cerveau de l'hypersensible, il reçoit plein d'informations, et s'il apprend à ne pas se protéger, mais à rencontrer ce qui se passe, là, il y a quelque chose qui le libère. Et un hypersensible en amour, ça donnerait quoi alors ? Comment il fait pour avoir des relations en amour ? De beaucoup souffrir, non ? J'imagine, je ne sais pas. Non, c'est les deux. En même temps, un hypersensible, c'est quelqu'un qui va sentir l'autre, et donc qui va être capable de s'ajuster à l'autre. Donc c'est un bon compagnon ? C'est-à-dire que l'hypersensibilité, il faut apprendre à la vivre. Donc vous pouvez le vivre en prenant tout à fleur de peau, et donc ça vous devient un vrai obstacle d'être hypersensible, ça vous ferme à l'autre. Donc je ressens tout, t'as dit ça, ça ne me plaît pas, t'as dit ça, ça ne me plaît pas, donc ça devient un vrai obstacle. Mais ça peut être aussi une qualité. Ça dépend comment vous le travaillez. C'est vrai qu'il faut apprendre, c'était tout le travail que j'ai essayé de faire dans ce cahier pratique, c'est vraiment donner des exercices concrets pour apprendre à sentir, pour apprendre à écouter. À doser un peu ? J'irais plutôt, par exemple, un des grands problèmes de l'hypersensible, c'est qu'il est facilement susceptible. Puisque quelqu'un, il arrive au bureau, quelqu'un ne lui dit pas bonjour, il le sent en pleine figure, il se dit, ah, la personne en a contre moi. Donc par exemple, un exercice très intéressant à faire, c'est se dire, d'accord, ce que je ressens, je ne le remets pas en question, je suis blessé. Mais est-ce que l'intention de l'autre était vraiment de me faire de la peine ou il ne m'a pas dit bonjour juste parce qu'il est prisonnier, il s'est disputé ce matin, il est pressé, il s'est disputé avec son conjoint ce matin. Donc moi, souvent je fais cet exercice, je sens ça, d'accord, je ne me juge pas, mais quelle est l'intention de l'autre ? Et ces petits exercices vous permettent, ah, d'être beaucoup moins susceptibles. Ou alors, un autre problème très concret que les hypersensibles ont, c'est que comme ils vont avoir des idées nouvelles, créatrices, ils arrivent au boulot, ils disent, ah, j'ai une nouvelle idée, on change tout, les gens vont leur dire, calme-toi. Et donc, il ne faut pas prendre la résistance pour le rejet. Ça, c'était vraiment une clé fondamentale. Vous êtes hypersensible, vous avez envie de faire bouger les choses, donc c'est normal que les gens soient un peu bousculés, donc soyez patients. Ce n'est pas contre nous. Ce n'est pas contre vous. Et le rejet, la résistance, vient du fait que vous avez quelque chose de vraiment important à dire. Et dans une entreprise, les hypersensibles, de temps en temps, ils énervent, mais s'il n'y a pas d'hypersensible, une société finie, toute entreprise finit par se dissoudre. Avec que des politiques. Et des hyposensibles. Par ne plus rien créer. Vous voyez, il y a plein de choses qui permettent de changer complètement la perspective. Fabrice Midal, on n'en a pas fini avec vous. Nous allons poursuivre cet éclairage sur ce qu'est l'hypersensibilité. On commence quand même à bien cerner les choses et justement, on va passer à la pratique en quelque sorte. Comment faire de cette hypersensibilité un don ? Encore faut-il savoir l'exploiter, le déployer. On va vous donner un début de marche à suivre dans quelques minutes sur Europe 1. Mélanie Gomez, Julia Vignelli. Vous êtes sur Europe 1 et c'est bien fait pour vous en direct jusqu'à midi et demi. C'est votre émission bien-être tous les matins et nous sommes toujours en studio avec Fabrice Midal. Je rappelle que vous êtes philosophe et écrivain, l'auteur du livre « Suis-je hypersensible ? » aux éditions Flammarion. Alors justement, on a parlé de comment savoir les signes qui peuvent nous laisser penser qu'on est hypersensible. Est-ce qu'on pourrait se faire aider par un test ? Est-ce qu'il existe des choses pour vraiment cocher les cases ? Dans mon livre « Suis-je hypersensible ? » Enquête sur un pouvoir méconnu, je propose un petit test mais il ne faut pas trop se prendre la tête avec ça. Aujourd'hui, on a trop tendance à vouloir tout mettre dans des cases comme une pathologie. Mais ce qui est vraiment important, c'est un des messages essentiels, l'hypersensibilité n'est pas une maladie, ce n'est pas une pathologie, il n'y a pas besoin d'aller voir un psychologue pour se faire diagnostiquer hypersensible, c'est juste une caractéristique. Comme je disais, il y a des gens qui sont hyper chants, il y a des gens qui sont hypersensibles. On sait en plus, c'est très intéressant dans la théorie de l'évolution que depuis les temps préhistoriques, il y a toujours 20 à 30% de gens qui sont hypersensibles parce qu'en temps de guerre, c'est eux qui perçoivent les dangers avant les autres, en temps de guerre qu'ils voient que tel plan va permettre de guérir telle chose. Donc on a toujours eu besoin des hypersensibles. Donc une fois qu'on se comprend, c'est important de se comprendre, de voir, ah oui, d'accord, je me comprends, mais ce n'est pas la peine de se prendre la tête, est-ce que je le suis vraiment ? Est-ce qu'il faut que je me fasse diagnostiquer ? Alors, il y a un test, moi j'en ai fait un, il est assez simple, mais c'est surtout la question du diagnostic qui me semble dangereux. Puisque le diagnostic n'est pas si nécessaire que ça, vous dites que ce n'est pas une maladie, est-ce que c'est vraiment très important de le savoir ? Ah oui, parce que quand on ne le sait pas, on se sent anormal et donc on ne se comprend pas et donc les gens vous renvoient tout le temps que vous avez un problème. Moi, quand je l'ai appris donc il y a 10 ans et qu'on me l'a dit, ça a été un soulagement parce que des fois, avant, je me disais, ah là, ce n'est pas normal que je réagisse comme ça, peut-être il faut que j'aille voir un psychologue parce que j'étais trop ému parce que de temps en temps, les choses me semblaient tellement intenses et une fois que j'ai compris, je me disais, mais non, c'est tout à fait normal. Donc c'est important de mettre ce nom-là pas à l'étiquette mais sur nos enfants même, par exemple. Vous auriez aimé le savoir dans l'enfance. Ça aurait changé ma vie parce que moi, mes parents me disaient tout le temps mais tu le crois sur une scène de théâtre et ils pensaient que j'exagérais et beaucoup de parents ont l'impression que leurs enfants font des caprices. J'ai le témoignage d'un journaliste, dès que j'envoyais mon livre, j'ai eu un journaliste qui m'interrogeait et m'a dit, je suis, je dois dire, bouleversé, j'ai trois enfants, j'ai un de mes enfants depuis qu'il a deux ans, je lui dis tout le temps que t'es capricieux et c'est pénible pour moi. Eh bien, j'ai lu votre livre, j'étais le voir, je lui dis, écoute, j'ai lu un livre, je crois que je te comprends, tu es hypersensible. Il m'a dit, c'est la première fois que j'avais l'impression de comprendre mon enfant. Donc il y a des centaines de gens, mais des milliers de gens qui me disent que grâce à la lecture de mon livre, ils comprennent enfin leur conjoint, leurs parents, un frère, leur enfant. Donc ils ne comprenaient absolument pas. Au fond, si vous voulez, quand vous êtes hypersensible, vous êtes en train de rouler sur l'autoroute en sens inverse et tout le monde vous dit calme-toi, tout va bien et vous sentez que ça ne va pas parce que vous n'avez pas le bon GPS. Et quand vous comprenez que vous êtes hypersensible, vous changez de GPS et vous allez au bon endroit et vous savez que telle chose c'est normal, telle chose ce n'est pas normal. Vous comprenez d'un seul coup où il y a un problème, où il n'y a pas de problème. Sinon, vous êtes perdus. On peut même peut-être prévenir les gens qu'on est en sens inverse et que ce n'est pas grave. Absolument. Quand on est hypersensible, du coup, on est en paix avec soi donc on arrive à trouver de bonnes stratégies même si c'est dans les conseils que je donne dans le cahier d'exercice, ce n'est pas forcément une bonne idée de dire à tout le monde voilà je suis hypersensible parce que les gens qui ne connaissent pas vont vous enfermer dans la case pauvre petite chose. Puis c'est très à la mode en ce moment aussi. Les gens vont dire oui c'est à la mode on est tous hypersensibles parce qu'on en parle énormément en ce moment. Si tout le monde dit ça, ça va. Mais ce qui m'embête plus c'est quand on vous dit ah oui il est hypersensible on ne peut pas lui dire ça parce qu'il est hypersensible. Alors là vous n'avez pas du tout envie qu'on vous en fasse dans la case pauvre petite chose. Il ne faut pas que ce soit retenu contre nous. Les hypersensibles ont une capacité de résilience tout à fait importante. On a fait des études tout à fait pointues sur les enfants hypersensibles. Et alors on a découvert des choses, pour tous ceux qui ont des enfants, un enfant hypersensible qui est dans un environnement de protection va se développer avec beaucoup plus de capacité de résilience qu'un autre. Mais s'il est dans un environnement un peu plus hostile c'est beaucoup plus difficile pour lui. C'est pour ça que il y avait un chercheur qui dit les enfants hypersensibles sont comme des enfants orchidés par rapport aux enfants pissenlits. Un pissenlit ça pousse partout un orchidée demande beaucoup de soins. Et c'est vrai que l'hypersensible des fois a besoin plus d'attention plus de soins. Et une fois que vous comprenez ça vous comprenez que l'environnement pour un hypersensible est hyper important. Et si vous êtes adulte créer un environnement dans lequel vous êtes en sécurité vous permet de pouvoir oser vous développer avec plus de confiance dans le monde. Alors on a des questions pour vous Fabrice Milal Nadia sur Instagram qui nous dit je suis hypersensible chaque fois que je regarde un film ou une série émouvante ou dramatique je fonds en larmes enfin j'essaie de le cacher pour que mon entourage ne s'en aperçoive pas comment mieux gérer ce genre de moment ? Où est le problème ? Là je dirais pourquoi croit-on que plus on sera comme un robot qui ne ressent rien mieux ce sera ? Là notre société se trompe les hypersensibles sont là pour dire à notre société mais c'est normal qu'on soit ému après si elle ne veut pas être ému moi il y a des films que je ne regarde pas parce qu'il y a un niveau où je ne veux pas aller parce que c'est trop douloureux pour moi mais il y a des moments j'adore c'est hyper grave d'être moment de pleurer d'être ému donc il faut juste que les gens acceptent que nous on vive les choses avec intensité moi je dis souvent les hypersensibles ils sont surtout hyper vivants c'est quand même génial mais on a cette culpabilité on ne devrait pas être hyper vivant on ne devrait pas sentir les choses non au contraire Sabrina de Dijon sur Facebook nous dit on me propose une belle promotion passé manageuse d'une équipe de 50 personnes mais je sais que je suis hypersensible et que je ne me sens pas capable du coup d'endosser ce costume qu'en dites-vous ? et bien c'est absolument pas vrai les hypersensibles il y a un métier que les hypersensibles sont incapables de faire ça c'est vrai je le reconnais c'est dictateur là ils ne vont pas y arriver mais un manager qui est hypersensible c'est formidable parce qu'il va avoir de l'empathie et qu'il le sait il va comprendre ses équipes il va pouvoir en faire quelque chose et dans mon livre suis-je hypersensible le cas est pratique il y a même plein d'exercices pour ce cas de figure quand je dois manager ou diriger une équipe quels sont mes atouts et comment me protéger de mon hypersensibilité mais c'est fantastique d'être hypersensible donc accepter votre promotion surtout Sabrina ah bah oui surtout il faut l'accepter et acheter le livre pratique mais ça peut être un cadeau peut-être pour ses collègues c'est vraiment être hypersensible c'est une grande force c'est juste pas toujours confortable mais croire qu'une vie heureuse est une vie dans laquelle c'est toujours confortable est une erreur c'est sûr que quand vous êtes hypersensible vous sentez les choses avec intensité vous êtes hyper vivant enfin c'est quand même formidable on a du bol Marc qui a 39 ans qui nous a déçu un message au 39 21 il dit j'ai une collègue qui n'arrive jamais à dire non elle ne refuse jamais une tâche elle est toujours d'accord avec les autres est-ce que c'est une hypersensible par exemple ? ça peut être une manifestation d'une hypersensibilité non reconnue et donc comme elle sent les choses elle a peur de ce qu'elle ressent et donc elle ne sait pas dire non mais ce qui est essentiel quand on est hypersensible c'est apprendre à écouter ce que l'on ressent pour ne plus en être prisonnier donc on prend un moment voilà là j'ai peur d'accord je sens ma peur quand vous la reconnaissez que vous voyez que c'est ok alors ces genres de petits exercices vous permettent de ne plus être prisonnier et dire d'accord j'ai peur mais là non et ça c'est curieux parce que c'est aussi un des thèmes une des situations puisque quand j'avais fait le premier livre et tout le monde disait c'est génial je comprends mon hypersensibilité cette enquête mais en pratique dans toutes les situations de la vie alors donc j'ai rassemblé 40 situations de la vie de tous les jours voilà j'ai une promotion j'ose pas dire non mon enfant fait un caprice je suis susceptible et j'essaye de montrer comment on peut le faire et comment quels sont les exercices qu'on peut mettre en application parce qu'au fond ce que j'essaye de proposer c'est à la fois là je donne un peu des trucs mais dans le livre c'est vraiment une sorte de méthode pour apprendre à avoir le bon GPS d'hypersensible Fabrice Fidal on va prendre une dernière question celle de Laurelise sur Instagram elle dit mon fils a été diagnostiqué hypersensible il vit toutes ses journées et activités avec énormément d'intensité le problème c'est qu'à l'école au collège ses profs notamment lui demandent sans cesse de se calmer je suis convoqué tout le temps est-ce que c'est possible comment faire pour améliorer son quotidien ? il faut expliquer la situation ça n'a aucun sens moi je suis tout à fait opposé à l'idée calmez-vous gérez votre stress il ne faut avoir que des émotions positives tout ça sa injonction me semble complètement absurde un enfant ne peut pas se calmer d'abord en plus on connaît aujourd'hui le cerveau d'un enfant c'est pas qu'il fait des caprices c'est qu'il n'a pas la capacité d'avoir un contrôle sur lui-même comme un adulte donc il faut lui apprendre à explorer ce qu'il s'envoyait c'est plutôt lui dire qu'est-ce que tu sens ? et l'école n'est pas un monde parfait mais c'est bien que les enfants hypersensibles même si c'est douloureux moi c'était douloureux l'école mais le fait d'avoir dû subir l'école me permet de subir aussi les emmerdes de la vie d'adulte et trouver des manières d'apaiser les choses merci beaucoup Fabrice Midal d'avoir accepté notre invitation pour parler de ce sujet sensible en lui-même puisque très intime merci pour vos réponses également à nos auditeurs et donc je rappelle pour ceux qui voudraient davantage d'infos votre livre Suis-je hypersensible aux éditions Flammarion ?